On continue les interviews et je suis avec notre John, le Marseillais. Comment tu vas, John ? Ben moi, il y a tout qui roule parfaitement. On est très content de te retrouver ici dans les Anges. C'est un peu une surprise. Est-ce que tu as hésité avant de dire oui ? Franchement, j'ai hésité, mais pas longtemps parce que voilà, on refuse pas les Anges, quoi. Même si c'est une émission qui dure longtemps et que voilà, ma famille, elle va me manquer. On refuse pas les Anges, quoi. Tu as été surpris quand la grosse équipe t'ont contacté pour faire partie de ce casting ? Franchement, j'ai pas été surpris parce que voilà, je sais que j'ai un personnage. Je mets de la bonne humeur, de la vie dans la maison, comme j'ai fait dans Secret. Et puis, je suis un mec marié avec des valeurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes mariées qui aimeraient s'identifier à quelqu'un dans les Anges. Voilà, je suis là. Alors parle-moi de ton projet pro, je sais que tu voudrais faire du stand-up, c'est ce que tu me disais après Secret Series. Où est-ce que ça en est ? Est-ce que c'est en rapport avec ça ou pas du tout ? Ben ouais, j'avais envie de faire du stand-up, mais bon, c'est pas le pays pour. Je parle pas du tout anglais, donc ça va être très difficile. C'est pour ça que j'ai choisi comme projet pro le foot. Voilà, je suis un peu à l'aise au foot, j'ai joué toute ma vie, même si j'ai 28 ans et que je sais que voilà, finir pro, ça va être très difficile. Je vais essayer de tout donner et voir si j'aurais pu un jour être pro en Amérique. Du coup, tu vas essayer d'être pro aux Etats-Unis, c'est ça ? Je vais essayer d'être pro aux Etats-Unis, ça va être très dur, mais je vais tout donner. On sait que tu es le cousin de Zizou, c'est ça si je ne me trompe pas. Et tu as conseillé, tu as donné des petits conseils ou pas du tout ? Non, je ne l'ai pas vu avant de partir, mais voilà, j'ai vu ses frères. On en a un peu discuté et voilà, ils ont hâte de voir ce que je vais donner. Est-ce que tu es toujours en contact avec certains candidats de la Maison des Secrets de ta saison, donc la 9, si oui, avec qui ? Ouais, je suis un peu en contact avec Mélanie, un peu Nico, voilà, un peu, pas beaucoup de monde, il n'y a pas tout le monde, mais c'est vrai qu'on a un peu pris nos distances après la sortie parce qu'on n'est pas de la même ville, on n'a pas trop les mêmes trains de vie et je veux dire, voilà, après si on se voit, c'est top, mais c'est vrai qu'on a un peu pris nos distances. Tu as regardé cette année Secret Story 10 ? Cette année, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais dès que je me suis mis, je n'ai plus lâché, quoi. C'était une bête de saison, Secret Story, c'était... Voilà, elle était mieux la mienne de saison, mais elle était bien, elle aussi, la leur aussi. Très bien, pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette aventure ? Pour cette aventure, me souhaiter de mettre de la bonne humeur, faire rire tout le monde, passer une aventure de ouf et pourquoi pas décrocher un contrat ici en Amérique. On va te voir sur d'autres télé-réalités après Les Anges ? D'autres télé-réalités, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de télé-réalités où ils privilégient les couples, ils veulent des couples, de l'amour, des clashs, tout ça, moi je suis quelqu'un de pisse. Je te vois bien dans le sport, un truc sportif, un peu friendstrip, Moody, les apprentis en Amateur, il y a un truc dans ce genre-là, je te verra bien moi. Ouais, pourquoi pas ? Affaire à suivre. Bon bah voilà, peut-être, peut-être pas, on verra bien. Merci beaucoup John, et Antoine, on te souhaite une belle saison. Moi aussi, je vous embrasse. Merci, bye.